Bonsoir à tous et à tous, soyez les bienvenus ici même en direct du siège de boulanger, ravi de vous accueillir. Tu souris, t'es content d'être là toi, t'es content d'être là. Ravi de vous accueillir ici même en direct du siège de boulanger pour un live exceptionnel. On ne va pas parler Milan, vous voyez le produit il est juste ici. On est très heureux et ravi de vous accueillir pour ce live parce que c'est un produit qui nous tient à cœur et qui je pense va beaucoup beaucoup vous plaire. Depuis que je l'ai découvert, je me dis vraiment ça peut faciliter le quotidien de tout le monde et c'est une pure merveille. Alors heureusement que ça a été créé, heureusement que ça a été créé. Bon pour en parler, il est là, il se fait tout discret. Evidemment je ne suis pas tout seul, je vous demande d'applaudir comme il se doit s'il vous plaît tout le monde pour notre expert, le meilleur, la Rolls Rolls, Gary qui est avec nous s'il vous plaît Gary. Salut Paul et bonjour à tous les internautes. Merci pour l'accueil, je ne m'attendais pas à temps. Bah tu vois, des fois c'est bienvenu chez boulanger. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Ravi de t'accueillir ici, c'est la première fois que tu viens au ciel ou que tu es bienvenue ? Bah écoute, ce n'est pas la première fois, je suis déjà venu pour d'autres raisons mais sur lesquelles je ne m'étalerai pas. Tu ne veux pas tout aller ici ? Je ne veux pas tout dire, tous mes secrets. Bah je le dis, je crois qu'il est venu faire des vidéos formations. En tout cas, je suis toujours bien accueilli. Effectivement, je m'occupe de la formation produit donc j'ai l'occasion de venir faire des live formations pour les vendeurs. Donc mon rôle chez AeroBot, je le dis tout de suite. Allez, je vais poser la question. Il y a des gens effectivement ici qui ne te connaissent pas, qui disent mais c'est qui ce Gary ? En tout cas, les Airti-Shorts, on en parle après mais les Airti-Shorts, c'est qui ce Gary ? Alors qu'est-ce que tu fais toi chez AeroBot ? Donc chez AeroBot, je m'occupe de l'organisation et du déploiement de la formation produit. Ok. Donc en gros, mon rôle consiste à, à travers les modules de formation, donner les clés en termes de bénéfices clients aux vendeurs pour mieux vendre nos produits. D'accord, c'est cool. C'est-à-dire que si les vendeurs sont bien conseillés, si les vendeurs ont les bons arguments, c'est un peu grâce à toi. C'est ça, tu l'as bien résumé. Et tu pars dans toute la France, tu fais ça partout ou tu as un secteur ? Alors moi, je m'occupe effectivement de la formation au plan national, donc pour toute la France. Donc je suis chargé de réaliser tous les outils de formation. Donc ça va de la conception à l'organisation des événements et l'organisation du déploiement, à la fois en physique et en digital. Mais je suis aidé en cela au niveau du relais de la formation par mes collègues chefs de secteur qui vont visiter les magasins. Parce que j'allais dire, tu dois faire tous les magasins, mais ton premier tour de formation, tu en as pour l'année, ce n'est pas possible. Alors j'étais sur le terrain justement, j'étais chef de secteur également sur la région parisienne. Ok, tu as déjà fait commercial ? C'est ça, j'ai été commercial et donc j'avais en charge la région parisienne. D'accord. Donc au passage, je salue mes collègues chefs de secteur. Bonjour. Et toute l'équipe d'Airobot. Et les parisiens aussi. C'est ça. Donc là, toi, tu es situé à Lyon, c'est ça ? C'est ça, notre siège est basé à Lyon. Donc j'arrive de Lyon directement pour participer à ce live. Uniquement pour vous, il a pris le train. Mais c'est un plaisir. Bon bah écoute, j'espère que tu vas parvenir ton voyage. En tout cas, on va parler d'un très très bon produit et je pense qu'on va faire plaisir à tout le monde. N'hésitez pas, messieurs dames, à faire péter la barre de likes. Là, je vois qu'on a 1600 likes, on peut faire bien plus. Alors on y va. Je compte sur vous, mettez un maximum de likes. Je compte sur vous et surtout qu'il y a 20 euros en cartes cadeaux qui peuvent tomber à n'importe quel moment et sans prévenir. Je l'annonce tout de suite. C'est-à-dire qu'il y aura une question qui va être posée à un moment dans le live. Si jamais vous avez raté l'info, malheureusement, il y a 20 euros sous le nez. Et si jamais vous avez bien suivi, c'est 20 euros qui peuvent être envoyés directement à la maison. Alors restez bien attentifs. Écoutez bien ce qui va être dit pendant ce live parce que ça peut tomber à n'importe quel moment et sans prévenir. Et en plus de ça, je crois qu'il y a un petit jeu concours. Il y a un petit jeu concours. Il me semble bien. Il me semble bien que vous êtes inscrit toute la semaine. Et vous pouvez encore vous inscrire là. On va vous mettre le lien du chat, le lien du concours évidemment dans le chat. Vous allez vous mettre le petit lien du formulaire. Vous avez juste à vous inscrire, vous mettez vos coordonnées, vous mettez tout ce qu'il faut. Et vous allez peut-être avoir la chance de remporter le J7 classique. Alors c'est le modèle, c'est le même que celui-là mais sans la base. C'est ça ? C'est ça. En gros, c'est ça. Basiquement, c'est ça. Ici, on va présenter le J7+. C'est le top du top. C'est l'un des robots les plus connectés que vous ayez, les plus intelligents que vous ayez. Et c'est pour ça que quand on t'a dit qu'on va présenter Aérobot, tout de suite, il nous a parlé. Et il nous a dit, mais prenez celui-là. C'est ça. C'est un très, très beau produit. Je voudrais d'abord qu'on fasse un petit point sur Aérobot, sur la marque pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi leur histoire ? Tu sais quoi ? Fais-nous une petite rétrospective. Parti. Avec plaisir. Mettez les lunettes de Stéphane Berne. C'est gentil. Aérobot, alors nous avons plus de 30 années d'existence aujourd'hui. À la base, Aérobot, c'était une entreprise de roboticiens. Donc c'était des ingénieurs du MIT qui se sont regroupés pour créer une entreprise qui allait concevoir des robots pour aider l'homme. En gros, ça a commencé un peu par l'aventure spatiale. On a conçu un robot qui était capable d'aller explorer Mars. Ensuite, il y a eu le PackBot, un robot qui a servi à plusieurs opérations. Alors les champs de mine, la pyramide de Gizet, la centrale de Fukushima. Mais non, même la centrale de Fukushima. C'est ça, exactement. C'est des technologies de navigation de pointe, effectivement, qui permettaient d'avoir cette gestion autonome des robots sur lesquels on mettait des sondes pour faire différentes mesures. Et cette technologie de pointe a été reprise aujourd'hui, il y a une certaine d'années, pour créer le Roomba. Le Roomba qui désormais, elle a aidé l'homme, mais à la maison. Et donc, faire des robots domestiques, aspirateurs et laveurs robots. C'est fou. Donc, vous avez récupéré une technologie que vous avez créée. Vous avez été des pionniers là-dedans. Et maintenant, vous l'avez mis dans le quotidien de tout le monde, dans l'intérieur de... C'est incroyable. C'est génial. Donc, on a ce qui se fait de mieux. En tout cas, ça prouve que vous avez une énorme expertise. Et que la robotique, en tout cas, ce n'est pas un domaine que vous découvrez depuis hier. Non, en effet. Pionnier, c'est le bon mot. On est les pionniers de la robotique et maintenant, la référence de la robotique domestique. C'est bon. Pas mal. En tout cas, tu as l'air de bien aimer la marque et on comprend. Et je vous le dis, on découvre le produit. Tout ce l'équipe était comme des fous. On s'amusait. On l'a fait tourner toute la journée. On s'est amusé avec. C'est un pur bonheur. Tu sais, Paul, chez AeroBot, c'est une histoire de passion. On a des produits qui sont vraiment là pour aider les humains dans leur quotidien. Ce sont des produits qui sont très attachants. Une fois qu'on a un AeroBot à la maison, on ne peut plus s'en passer. Et c'est bien marqué sur mon T-shirt. Lisez un petit peu ce qu'il y a écrit. Allez, tu nous le dis. Parce que là, c'est écrit « I'm vacuuming right now ». Donc, en fait, je suis en train de passer l'aspirateur. Tu es en train de passer l'aspirateur. Je suis en train de discuter avec toi et en même temps, je passe l'aspirateur. Ce n'est pas magnifique. Mec, c'est incroyable. Mais c'est ça, c'est ça, AeroBot. Et ça, c'est une blague sur le T-shirt. Mais c'est carrément possible que pendant qu'on parle, à Lyon, il s'est lancé ton AeroBot. Il est en train de tourner. Et c'est le principal bénéfice de nos produits. C'est vous faire gagner du temps pour faire autre chose, profiter de vos loisirs, faire la cuisine, aller faire les courses. C'est pour ça que notre slogan… Non, la cuisine, ce n'est pas prévu, non ? Ce n'est pas prévu, ça ? Quand on est là, ça fait à manger tout seul, ce n'est pas encore, non ? On est constamment dans l'innovation, mais on va essayer d'y aller quand même step by step. Notre spécialité, ça reste quand même l'entretien du sol. Vous êtes très bon là-dedans et tant mieux, il vaut mieux faire une chose et la faire tellement bien qu'en faire plein. C'est ça, c'est ça. Tu voulais me dire un truc ? Oui, je voulais dire que c'est pour ça que notre slogan, c'est du temps pour vous. Du temps pour vous. Notez-le bien, on ne sait jamais. Du temps pour vous, c'est votre slogan justement parce que ça permet d'avoir plus de temps pour soi. Exactement. Votre slogan se colle bien. En tout cas, ravis de t'accueillir. On a fait… Voilà, vous avez à peu près compris l'intérêt d'AeroBot, la fonctionnalité d'un robot. Maintenant, on va s'y attarder. Et d'abord, première question que je vais te poser, Gary, évidemment, elle tombe sous le sens. Comment on choisit un robot aspirateur ? C'est quoi les critères importants pour faire son choix ? Alors, il y a trois critères principaux pour choisir un bon aspirateur robot. Le premier, c'est le système d'aspiration. C'est un aspirateur robot, la première chose qu'on lui demande, c'est de bien aspirer. Alors, chez AeroBot, ce système d'aspiration est décomposé en trois étapes. C'est ça, on va le voir juste en dessous. Voilà, juste en dessous, ça se passe en dessous. Mike, si tu peux me faire un gros plan, Magic Mike. Magic Mike. On a donc la brossette latérale qui va récupérer la saleté le long du passage de l'aspirateur, ici. Les rouleaux principaux. Donc, chez AeroBot, ce sont quasiment toujours des rouleaux anti-emmêlement. C'est aussi une particularité d'AeroBot, c'est qu'on a ces rouleaux anti-emmêlement qui vont servir à ne pas emmêler les débris, notamment les poils d'animaux. Et les cheveux longs, peut-être. Et les cheveux longs. Nous, on a beaucoup ce problème-là avec Gary. Non, mais à chaque fois, à nos cheveux, ce n'est pas possible. C'est ça. Ce n'est pas possible. Exactement. Et le troisième point, je dis trois, si tu suis bien, Paul. Je suis, je suis. Je répète, recette latérale, rouleaux anti-emmêlement et le moteur d'aspiration qui va se trouver ici. Alors, pour mieux le voir, on déclipse le bac et le moteur se trouve ici. Voilà. C'est là que va se faire l'aspiration proprement parler. Donc, toutes ces trois étapes vont globalement servir à générer le ramassage de la saleté. Ok. Et donc ça, c'est le petit bac pour récupérer… Exactement. C'est le bac où va être récupérée la saleté, mais je vois que tu me lances sur un sujet. C'est que sur les aspirateurs robots traditionnels, on va avoir effectivement ce bac où va stocker la saleté. Mais sur le J7+, on va avoir en plus une base d'autovidage. Et c'est un des points forts également du J7+, c'est qu'il va être associé à cette base qui va permettre de recueillir directement la saleté. Donc là, on atteint le psaumum de l'autonomie, puisque le robot non seulement, il fait votre ménage, il stocke la saleté et en plus, il se vide tout seul. Ouais, écoute, t'es en train de tout dire, t'es en train de spoiler, spoiler tout, t'es en train de tout spoiler. C'est la passion. On va prendre le temps de le découvrir, mais c'est un produit hyper premium. Je vous rappelle, le J7, il a gagné. On va le remettre à droite quand même. Bah, je suis désolé, Pépère. Vous savez qu'on l'a renommé ? Il a un petit nom, celui-là, ça peut être comment ? On l'a appelé Polo7, je crois, mais c'est… On l'a appelé Polo7. Tu m'as expiré pour le fonctionnement. C'est mon petit surnom. On va le remettre bien, il avait un peu la tête à l'envers. Je vous rappelle qu'il a gagné, le J7. Là, on présente le J7 Plus avec la base, mais le J7 est à gagner ce soir. Pour ça, on s'inscrit maintenant avec le petit lien du jeu concours qui va être mis dans le chat. Vous n'êtes jusqu'à cliquer dessus, vous rentrez vos coordonnées et vous aurez peut-être la chance de remporter le J7. Valeur quand même suffisamment importante. On en parle tout de suite de la valeur. Ce robot-là, il coûte le J7 Plus avec la base. Il coûte 999 euros. 999 euros et il y a un code promo qui permet d'avoir une remise immédiate. Je dis les infos, j'y vais. Je vais, c'est-à-dire que ce soir, ce robot perd 240 euros. Ce n'est pas compliqué, il y a 20% de remise immédiate sur le produit. Le code, c'est iRobot20. On va également vous mettre dans le chat avec le code iRobot20. 20% de remise immédiate sur le produit qui fait descendre le produit de 999 à 759 euros. C'est-à-dire, Gary, pour faire simple, j'ai envie de faire un drop the mic. Même le robot, il est content. Tu as vu, il a fait… Ah, c'est ça qui bip ? Vous savez, j'entendais bipper. J'ai commencé à vouloir baisser le son de la tablette. Je dis, ça vient d'où ce son ? C'est le robot. Il me parle, Polo7, il me parle. Et donc, vous arrivez à 759 euros. C'est-à-dire, pour 759 euros, on a l'un des robots les plus intelligents du marché. C'est ça. C'est juste absolument énorme. Donc, pensez-y, c'est jusqu'au 29 mai si vous souhaitez en profiter. Donc, dès aujourd'hui, jusqu'au 29 mai, minuit après, c'est terminé. Donc, on profite 759 euros pour G7+. On a parlé design, il est super beau, il est hyper élégant. Et tu en parlais, je crois qu'on en parlait en off, mais c'est vrai que c'est un produit qui ne se cache pas, c'est important qu'il soit beau. Oui, chez Aerobot, on travaille à la fois sur l'aspect technologique avec les systèmes de navigation, les capteurs, etc. C'est très important. Mais aussi sur l'aspect esthétique parce que tu l'as très bien dit, un aspirateur robot, ce n'est pas un aspirateur qui va se ranger dans un placard. Preuve en est, il se met comme ça le long du mur. C'est ça. Il fait partie de votre décor. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un décor, un design, pardon, qui soit, qui s'intègre bien dans un décor moderne. Donc, vous voyez sur le G7, on a cette finition en métal brossé, très épurée. Une flim. Voilà, avec un bouton central. Voilà, cet aspect esthétique n'est également pas négligeable. Non, pas du tout. Et c'était très bien réfléchi. On l'a vu sur, comment tu appelles ça, la base ? Alors, le petit enchaînement, c'est la Clean Base. La Clean Base. Retenée base d'autovidage. C'est ça. Il y a même une petite languette en cuir qui est juste dessus pour le... C'est un détail chic, mais pour l'élégance du produit jusqu'au bout, il y a la petite languette en cuir, c'est super beau. La finition, mon cher Paul, la finition. Oui, c'est ce que je vois. Vous ne laissez aucun détail. Tout est calculé. Bon, c'est un très, très beau produit. Alors, on a dit, l'aspiration, c'est un point important, mais il y a aussi l'intelligence quand on veut choisir un robot. Il a plein de points qui en font l'un des aspirateurs les plus intelligents du marché. On va d'abord parler de la détection d'obstacles. Ça signifie quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors, effectivement, j'ai parlé d'aspiration, mais on a aussi la gestion de l'espace. Et dans cette gestion de l'espace, on va retrouver, si tu permets, Paul, d'abord la navigation, comment le robot va gérer son environnement. Donc, il est équipé de systèmes pour ça, de systèmes intelligents. D'ailleurs, on va pouvoir le faire fonctionner un petit peu. Cette navigation sur le J7, donc, se fait à travers une caméra qui va prendre des points de repère pour pouvoir évoluer dans son environnement. Le J7 va même, en plus, faire une cartographie de votre espace. Donc, en gros, votre maison n'a plus de secret pour votre aspirateur robot. Voilà, ça se passe au niveau de cette caméra. Il est au courant de tout. Toujours grâce à cette caméra, et c'est là la grosse particularité du J7, c'est qu'il va savoir détecter les obstacles. Et là, on arrive au troisième grand critère, c'est la capacité du robot à interagir avec tous les obstacles, tous les désagréments qu'il va retrouver sur son passage. Le J7 sera suffisamment intelligent pour détecter et identifier les objets qu'il rencontre de façon à pouvoir bien les gérer et continuer son nettoyage. Ça doit dépendre de la taille de l'objet ou même des petits objets qui sont capables de le détecter ? Alors, ça va jusqu'à de très petits objets, type des stylos, des câbles. On peut rajouter aussi un désagrément qui est très fréquent chez les propriétaires d'animaux. Ça peut arriver, le chien qui n'est pas très bien éduqué et qui se lâche au milieu du salon. Au défaut, c'est du caractère, c'est tout. En tout cas, iRobot a prévu ce désagrément avec la reconnaissance des crottes d'animaux. Et donc, du coup, l'idée, c'est que le robot va très bien gérer ça. Et aller au bout de sa tâche à chaque fois. C'est ça l'intérêt pour vous. Oui, bien sûr. C'est que le robot ne va pas être gêné par ses différents obstacles, s'empêtrer dans un fil ou un Lego qui traîne, la chaussette qui traîne. Il va les gérer et aller au bout de sa tâche à tous les coups. Concrètement, comment ça fonctionne ? Je crois qu'on a une petite vidéo pour illustrer tout ça. Comment ça fonctionne concrètement, le principe de la détection d'obstacles ? Alors, on va le voir sur la vidéo. En effet, le robot, il voit pendant son passage un objet, il rencontre un objet. Donc, il va bien l'identifier, le contourner. Mais vous voyez qu'il fait un petit arrêt. Bien sûr, on a fait un arrêt sur image et ça n'arrête pas aussi longtemps. L'idée, là, c'est qu'il vous prend la photo de l'objet. Et il vous la remonte sur l'application à la fin du nettoyage. Et ça va vous permettre de rendre le robot encore plus intelligent au fur et à mesure des passages. Puisque pour chaque zone, vous allez opter pour le comportement à suivre pour le prochain nettoyage. Donc, on pourra lui dire soit, écoute, là, tu ne vas plus du tout repasser. On va créer une zone à éviter définitive. D'accord. Ou alors, on pourra lui dire que c'est un obstacle temporaire. Et auquel cas, vous l'aurez nettoyé entre temps, enfin, rangé plutôt entre temps. Et il pourra repasser sur cette zone. Ou alors, on pourra lui dire, ce qui arrive très rarement, que là, en fait, il n'y a pas vraiment de danger. Il peut voir un fil, par exemple, très bien plaqué au mur, un câble plaqué au mur, qui ne représentera pas un danger. Il aurait bien fait son boulot, il aurait vu un câble. Par prudence, il s'est arrêté. Mais on pourra lui dire, Rumba, ce n'est pas vraiment un, ou alors, Polo 7, ce n'est pas un danger. Polo 7. Et tu pourras nettoyer à cet endroit-là. Tu sais que les gens sont très curieux. Oui, alors, je prends toutes les questions. J'ai des questions, mais à foison. Et merci de poser autant de questions. 3000 likes, bravo, messieurs, on peut continuer, on peut monter encore, on y va, on met des likes. Plus de 3000 likes, ça cartonne. Les likes, c'est pour moi ou pour le robot ? Je pense que c'est pour toi, en premier plan, et après pour le robot. C'est lui la star du jour. Bah, c'est lui la star du jour. Polo 7. Sab Saint-Quentin qui dit, avec des poils de chien, il est conseillé ? Il est même très recommandé pour les poils d'animaux. Je répète, grâce à ce système de rouleaux anti-emmêlement, qui est particulier chez Aerobot, donc double rouleaux anti-emmêlement, on va pouvoir très bien agripper tous les types de saleté, dont les poils, dont les poils d'animaux. Et surtout, ils ne vont pas rester empêtrés au niveau des rouleaux. Donc, voilà. Top. Romain nous demande, il est tapé. Une vraie question, Romain ? Alors, nos produits, et donc à Fanciori, le Romba J7 qui est sur la gamme Premium, savent gravir jusqu'à environ 2,5 cm de seuil. Donc, ils sont parfaitement équipés, grâce à ces roues très robustes, pour pouvoir gravir tous les types de seuil, notamment les tapis. On a une très bonne aspiration également, qui va permettre de bien entretenir votre tapis. SAP 51, il est curieux, le SAP 51, il pose plein de questions. On y va, on les enseigne, est-ce que c'est fragile, nous pose le SAP 51 ? Est-ce que c'est fragile ? Euh, le... C'est un objet technologique. Je pense que vous l'avez vu fonctionner tout à l'heure, il est vraiment à toute épreuve. Oui, oui. Il n'est pas fragile. T'alors, tu l'as lâché d'un petit peu haut en plus, t'alors. T'alors, tu l'as lâché d'un petit peu haut. On va le lancer un peu parce qu'on voulait mon trottier, la détection du Ville. C'est ça. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. On peut le faire tourner. Est-ce qu'il est fragile ? Hop, hop. On se récupère un petit pressicule. Est-ce qu'il est fragile, le SAP 51 ? Ben non. Évidemment, c'est déjà un appareil qui est costaud. Maintenant, ça reste un appareil électronique. Donc, on fait attention, c'est précieux et c'est un appareil hyper préalable. Donc, voilà. C'est ça. Mais, alors, pour répondre encore plus à la question de notre internaute, il est conçu avec un pare-choc qui permet, voilà, de gérer les objets qu'il va rencontrer devant lui, également. Donc, je vais l'arrêter. C'est génial, je pourrais jouer avec ça pendant des heures. Je trouve ça génial. Ce pare-chocs sensitif va permettre à le protéger des chocs, mais aussi à sonder un peu l'objet qu'il rencontre devant lui. Quand je dis objet, là, ce sont les meubles, ou alors les rideaux ou les jupes de lit. Si c'est mou, il va pousser pour aller voir ce qui se passe en dessous. Et puis, si c'est un mur, il va le longer. Donc, c'est aussi un système qui lui permet d'interagir avec son environnement. Il nous demande, est-ce qu'il peut tomber dans les escaliers ? Il nous demande H. Eh bien, on vient de faire la démo. Aucun risque dans les escaliers, bien entendu. Il détecte les vides. Est-il bruyant et pouvons-nous le programmer la nuit ? Alors, ça dépend si vous aimez bien votre voisin et voisine ou pas. Un aspirateur robot est conçu pour travailler essentiellement quand vous n'êtes pas à la maison. L'idée, vous avez un peu entendu le niveau de bruit. C'est un vrai aspirateur. Donc, il y a effectivement un bruit. Il y a encore un bruit. Non, non, non. On a tous les aspirateurs chez nous. C'est bien plus bruyant que ça, normalement. En moyenne, oui, je vais te surprendre. Mais en moyenne, on est plus silencieux sur nos appareils que les plus silencieux des aspirateurs traditionnels. Il faut le savoir. Je n'ai pas trouvé que c'était extrêmement bruyant. C'est un aspirateur, évidemment. Mais ce n'est pas non plus le gros aspirateur chez nous qu'on connaît. C'est ça. C'est un bruit, finalement, qui est très supportable. On a l'impression que ça fait plus de bruit qu'un aspirateur traditionnel parce que c'est un bruit qu'on va subir au final. Ce n'est pas nous qui le produisons. Mais n'ayez aucune inquiétude. Déjà, ce n'est pas hyper brillant, même si je déconseillerais de le passer la nuit. Mais l'essentiel, l'idéal, c'est de le programmer pour fonctionner quand on n'est pas à la maison. D'autant plus pour les voisins, comme tu as dit, Gary. Il faut y penser quand même. Il faut y penser quand même. Exactement. Des fois, les gens en dessous, ils n'ont pas forcément envie de vous entendre passer l'aspirateur à je ne sais quelle heure. On va faire un petit tour des grosses fonctions. La navigation cartographique, tu nous en as parlé. Donc ça, il va scanner les zones, il va les retenir. On peut même lui faire mémoriser. Il va même nous faire une carte sur l'application. Une carte où on pourra même choisir ses pièces, l'envoyer dans telle ou telle pièce. C'est ça. Exactement. Je l'ai dit au début, le Roomba J7 est capable de créer une cartographie de votre maison. Il va pouvoir identifier les différentes pièces. Et ça se passe sur l'application. L'application aujourd'hui, c'est vraiment un élément essentiel pour exploiter au maximum son aspirateur robot. Donc, je vais vous montrer sur ma petite application. Montre-nous, montre-nous. Donc, vous avez accès directement à votre carte. Ce qui se trouve ici. Donc, vous allez bien voir votre maison que le robot aura reproduit. Là, c'est très clair. Et donc, là, effectivement, c'est chez moi, comme tu peux le constater. Là, tu nous divulges des plans de maison. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai mes différentes pièces qui sont bien identifiées. Il faut savoir que vous pourrez toujours changer les limites des pièces et les moduler, voire en rajouter d'autres pour créer des murs virtuels. Si on veut subdiviser les différentes pièces. Et vous voyez qu'on a même des zones qui sont identifiées. Donc là, on a des zones à nettoyer en bleu. Par exemple, le tapis. Et on a aussi des zones à éviter. Donc, ce petit carré rouge qui permet de matérialiser des zones où on ne veut pas que le rumba aille se balader. Ça peut être, par exemple, là où il y a la gamelle du chien, la litière, etc. Donc, effectivement, on va pouvoir lui demander de ne pas y aller. OK. Sur ce cas. Et il y a un côté également très proactif par rapport à cette application. C'est un véritable assistant, comme je le disais, d'utilisation de votre produit. Il va vous faire des recommandations. Là, il m'a recommandé, vous avez une nouvelle suggestion de zone, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'en cliquant, il va me dire, tiens, vous pourriez rajouter une zone directement. Parce qu'il aura identifié, l'appareil aura identifié une zone autour du canapé. Il a bien identifié que j'avais un canapé dans mon salon. Et donc, il me conseille de placer directement une zone à nettoyer pour pouvoir directement aller cibler le canapé pour nettoyer. Tu es en train de te spoiler, là, il n'y a rien. Là, tu nous montes beaucoup l'application. On devait en parler, normalement, un peu plus tard dans l'émission de l'application. Vous êtes à peu près au courant de tout. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. C'est la passion, désolé. On ira voir tout ça. Des formations professionnelles. Que voulez-vous ? Des formations professionnelles. Je voudrais qu'on s'intéresse à l'auto-vidage. Oui. Et qu'on s'amuse à faire un petit test. On a appris que l'aspirateur, enfin, il m'a appris tout à l'heure, que l'aspirateur retombe tout seul à sa base. Et qu'il va même se vider tout seul. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et avant toute chose, je rappelle, évidemment, 20% de remise. Toujours, quand même. 20% de remise va là jusqu'au 29 mai avec le code AIROBOT20. On va vous mettre le code, évidemment, dans le chat. AIROBOT20, l'aspirateur passe de 999 à 759 euros. Il a 240 euros de remise, excusez-moi. Il passe de 989 à 759 euros jusqu'au 29 mai. Donc, des offres comme ça, ce n'est pas tous les jours. Tu ne connais mieux que personne. Ce n'est pas tous les jours que ça tombe. C'est vraiment génial. Profitez-en. Profitez-en, messieurs-dames. Et ça, c'est jusqu'au 29 mai. On va faire un test de l'autovidage. Et d'ailleurs, le jeu concours terminé. Si vous vouliez participer, ça y est, vous aviez jusqu'à 18h50. Il a été clôturé. Je pense qu'on vous l'a dit dans le J7, il a été clôturé. Donc là, direction fin du live, c'est la fin de savoir qui a la chance de remporter le J7. Il a plutôt pas mal. Tu nous fais un petit test, là, d'autovidage ? Donc, cette base qui est ici va être équipée d'un petit code qui va être inscrit juste derrière les capteurs, les contacts de chargement. Comme un QR code. C'est un April Tag Code, mais effectivement, ça ressemble beaucoup à un QR code. Et c'est de cette façon que le robot va identifier sa base et revient se recharger et se vider après chaque passage. Un petit test ? Ouais, je veux que ça. Je veux voir. Je vois que de passion. Alors, dans des conditions réelles, il va savoir après chaque cycle, retrouver directement automatiquement sa base. On peut aussi lui demander manuellement d'y retourner avec un petit appui long ici, 3 secondes. Ok, sur le bouton, 3 secondes. Voilà. Et là, il va chercher et revenir à sa base. Donc, l'idée, c'est que là, vous arrivez à la maison. Voilà, vous êtes rentré plus tôt. Vous voulez le renvoyer directement. Vous pouvez soit manuellement, ici, comme ça, lui demander de rentrer. Ou alors, encore une fois, sur l'application. On a aussi la fonction, bien sûr, sur l'application. Voilà. On voit qu'il va se mettre dans l'axe. Ça, il se positionne correctement. Il se positionne correctement. C'est la technologie de pointe. Il va essayer de trouver où est la base, la détecter. Ça y est, il l'a détectée. Ok. Et vous verrez qu'on a ce petit éclairage frontal qui va aider justement à l'ancrage. Donc, il va aider à, entre guillemets, flasher ce fameux absolute tap pod. Il a des phares. C'est ça. C'est comme une voiture. C'est ça. Et donc, hop, il rentre à la base. Attention, ça va faire du bruit. Il va vider le sac. Autovidage. Vous êtes prêts ? Là, il y a beaucoup plus le bruit d'un aspirateur. C'est ça. Alors, vous avez bien entendu, c'est 5 secondes, tout simplement parce que vous avez un aspirateur dans la base qui va venir aspirer le bac. C'est un aspirateur qui aspire l'aspirateur. C'est ça. Vous êtes sûr que votre bac, il est totalement vidé. Voilà. Et juste une petite précision, les internautes vont peut-être se demander où va la poussière. Est-ce qu'elle va directement dans le bac et comment ça s'entretient ? Eh bien, la poussière est recueillie dans un sac. Ce sac ici, hop, que je vais enlever pour vous montrer. Et donc, la poussière recueillie à l'intérieur. Alors, le sac peut contenir jusqu'à l'équivalent de 30 bacs pleins. OK, quand même. Donc, ça a une bonne capacité, sachant que le bac ne sera pas plein après chaque passage, forcément, pour tous les utilisateurs. Ça dépend de la poussière qu'on va avoir à la maison. Voilà. Donc, ça peut vous durer comme ça jusqu'à deux mois. Et donc, c'est un matériau très hermétique qui va complètement bloquer tous les allergènes. Bon. D'accord. Ben voilà, il nous le vend bien. Mec, je vais craquer sortie du live, d'accord ? Est-ce que tu as emmené un modèle en plus dans ton coffre, c'est-on jamais, si jamais ? Ça, on en discutera après, Paul. On en parle après ? Au cas où. Non, mais je prends des infos, mesdames. Je prends des infos, on n'est jamais à l'abri. Bon, il a des gros points forts en tout cas en termes de technologie, d'intelligence, on l'a vu. On va en parler après de l'intelligence artificielle parce qu'il a ce qu'on appelle le machine learning. On va rentrer un peu plus dans le détail juste après. Vous allez voir, ça, c'est hyper intéressant. Et ça concerne même plein d'autres produits. Mais AeroBot, c'est cool qu'il l'intégre à leur machine. C'est ce qui fait qu'il est super intelligent comme ça. Mais on va y venir juste après. Je voudrais passer sur les gros points forts de cette machine, tels que la détection des saletés. Ça aussi, basiquement, ça veut dire quoi la détection des saletés ? Oui, alors on a un système chez AeroBot qui s'appelle le Dirt Detect, donc détection des saletés. C'est un capteur, en fait, qui va permettre de détecter, d'identifier le long du passage du robot où se trouvent les amas de saleté. Il va scanner tout son environnement. En fait, en gros, il va scanner plutôt là au niveau vraiment de la poussière. On a le scan des objets, on en a parlé, détection d'obstacles. Là, c'est plutôt vraiment ce qui se passe en termes de poussière dans les zones les plus fréquentées. Donc là, on va se concentrer la poussière. Il va savoir la détecter à travers des capteurs optiques, si bien qu'il va vraiment insister sur les zones poussiéreuses. C'est une technologie propre à AeroBot. Donc, c'est un très gros point fort que vous allez retrouver sur le Roomba J7+. Je vais qu'on parle. Allez, on y va, on met les pieds dedans. Le machine learning, qu'est-ce que ça signifie ? Tu t'en parles, j'en parle ? Tu veux en parler ? Allez, tu veux te lancer ? Je peux me lancer. Je peux me lancer. En même temps, je suis un peu venu pour ça. En effet, le Roomba J7+, intègre ce concept du machine learning. Et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est notre aspirateur le plus intelligent. Parce qu'au fur et à mesure de ses passages et de son évolution, il va apprendre, non seulement par rapport à ce qu'il apprend chez vous. Donc, quand il rencontre les objets, on l'a montré sur la revue d'images, avec les objets rencontrés, vous pourrez lui demander différents comportements. Donc, il saura bien justement gérer votre maison. Et en plus, il va y avoir une bibliothèque d'images, d'objets, qui va évoluer au fil du temps. Puisque votre robot reconnaît des objets. C'est bien ce qu'il dit, c'est fort. Voilà, votre robot reconnaît des objets chez vous. Mais on a des milliers d'utilisateurs qui utilisent aussi nos robots. Et de cette façon, ils vont collaborer à l'enrichissement de la bibliothèque globale. Et bien sûr, c'est vous qui optez pour ou non contribuer. Comme tout le monde peut partager ou non ces informations. C'est ça. Vos données sont confidentielles. Et en tous les cas, il n'y a que les objets qui sont remontés. Alors, si vous vous passez devant par inadvertance, la photo n'est pas du tout remontée. Ne vous inquiétez pas. Et toutes les photos remontées sont cryptées. En tous les cas, cette collaboration avec les différents utilisateurs d'appareils à travers le monde va permettre d'enrichir l'intelligence artificielle du robot. Et c'est ce qu'on appelle le machine learning. Votre robot devient de plus en plus intelligent au fil du temps. Non, mais c'est des technologies qu'on peut retrouver. On le voit parce que moi, je suis un gros fan de tech. On met les aspirateurs, même sur des téléphones, des tablettes. On les retrouve partout. C'est ça. Et c'est basiquement l'informatique, ça marche comme ça. On programme un appareil pour qu'il fasse quelque chose, une fonction. Il a une fonction, il est programmé pour faire ça. Le machine learning, il l'apprend, il évolue. C'est comme un humain en fait. C'est ça. Ça marche comme un humain. Et au moment de l'achat et deux ans après, il a complètement évolué. Ça a adapté à notre comportement, à notre mode de vie. Et c'est incroyable. Et ça donne trop envie de l'avoir à la maison, vraiment. Toujours pas dans le coffre. Toujours pas. On en parle après. C'est vraiment le futur. Et si je peux me permettre, Paul, au-delà de ce machine learning, on a la mise à jour régulière du logiciel, du robot. Bien sûr. C'est comme sur votre téléphone portable. Les versions du logiciel sont régulièrement updatées par rapport à différents bugs qui peuvent survenir. Le logiciel est updaté. Et d'où l'intérêt d'avoir son robot qui est bien connecté à la maison. Par l'application, automatiquement, vous recevez la mise à jour et votre robot bénéficie de la dernière version du logiciel. Ça donne vraiment envie. C'est un produit qui est extrêmement professionnel. Et vraiment, c'est pour qui ? C'est pour monsieur tout le monde ou l'expert de l'aspiration ? C'est pour monsieur tout le monde un produit comme ça ? Et c'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour un peu vulgariser toute cette technologie. L'aspirateur Romba G7 Plus s'adresse à tous les titres de public. Cette évolution, cette intelligence artificielle qui évolue, ça se fait automatiquement à travers l'appli, encore une fois. Donc, il n'y a pas besoin d'être hyper calé en technologie pour avoir un G7 Plus à la maison. Il se reste tout le monde quand il descend à 759 euros. C'est ça. L'application est très facile à connecter. Et puis, même si on n'a pas l'application, on peut manuellement utiliser son robot en l'appuyant sur le bouton central. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, on s'adresse à tous les titres de clientèle, mais en particulier, effectivement, aux gens qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps de faire le ménage, qui ont des animaux à la maison. Donc, là, c'est le produit idéal. Dont la maison aussi sur le G7. On sait qu'on a un peu de désordre à la maison. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Peut-être chez toi, garé. Chez moi, c'est propre, mais après, peut-être chez toi. Et l'intérêt de partir sur ce G7 Plus, c'est vraiment qu'il saura parfaitement gérer votre environnement et terminer sa mission à tous les coups. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un robot qui est empêtré dans un fil ou dans un autre objet, une chaussette, etc. et qui n'a pas pu terminer son job. C'est ça. Donc, c'est l'intérêt du G7 Plus. Tu as eu le nombre de questions qui viennent d'envoyer ? Oula. Il y a des questions partout. Tu vas ? On y va. C'est parti. Allez. Est-ce que l'appli marche sur iPhone, nous demande Nico ? Oui. iPhone, Android, oui. Oui, ça fonctionne, Nico. Ulrich nous demande, est-ce que ça détecte les câbles ? On l'a dit, évidemment. Alors, je vais vous faire une petite liste qui ne sera pas exhaustive parce qu'encore une fois, l'intelligence en termes d'identification d'objets du G7, elle évolue. Alors, on a les câbles. On a les crottes d'animaux. On va avoir les chaussures, les chaussettes. On va avoir les Legos. Et ça vient de sortir les serviettes et les mouchoirs. Ça peut être aussi gênant pour l'appareil. Je ne trouve pas de lieu. Siri nous parle. Ça peut arriver. Salut, Siri. En parlant de Siri, on est… Mais j'avais une question justement là-dessus. Est-ce que ça fonctionne avec Alexa ? Et là, Siri s'est lancé. Et bien voilà. Et le site Google Home, comme ça, on a cité tout le monde. Tu as fait exprès pour la transition. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'il fonctionne avec Alexa ? On peut en parler de l'assistant. AeroBot Home, donc notre application, est une des applications les plus compatibles en fait, de façon native, avec l'environnement de la domotique. Donc en termes d'assistant vocaux, on a une compatibilité native avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri. Et directement sur l'application AeroBot. Bon, c'est cool ça. Allez, une dernière question. Et après, je voudrais vous parler d'un truc qui nous tient à cœur chez Boulanger. On va en parler juste après. Est-ce qu'il fonctionne sur les tomates irrégulières ? Alors, pouvez-vous préciser la question ? Mais oui, c'est quoi des tomates ? Alors, j'imagine que c'est un défaut effectivement du sol. Enfin, c'est une différence de niveau au niveau du sol. Et donc là, oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le robot va pouvoir gérer ses différences de niveau en gravissant les seuils grâce à ses roues très robustes. C'est pour ça, vous avez vu la taille des roues. C'est top. La réponse est oui. Est-ce qu'il contient également un laser ? Nous demandait Elena. Alors, il faut savoir qu'AeroBot n'utilise pas la technologie laser. Notre technologie propre, c'est la prise de points de repère à travers le capteur optique, donc la caméra. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la particularité d'AeroBot. On est une des seules marques à maîtriser cette navigation hyper précise à travers la caméra. Donc, c'est ce qui remplace le laser que vous avez certainement rencontré sur d'autres marques. Écoute, c'était top. On va parler juste après d'autonomie, globalement de la batterie, comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut s'en préoccuper ou non ? On va en parler. J'aimerais faire une petite transition avec vous. Il parlait, c'est écrit en gros juste derrière depuis tout à l'heure, il parlait de boulanger Infinity. On est super content, on a l'aissé ça la semaine dernière. Et c'est un service qu'on attendait tous depuis très très longtemps. Écoute, tu m'as parlé d'AeroBot, je vais te parler d'Infinity. Tu connais Infinity ou pas du tout ? Non, je t'écoute. Pas du tout. Tu as des produits à la maison, on est d'accord. On a tous des produits, un réfrigérateur, un four, un ordinateur portable, tout ce que tu veux. L'idée, c'était de trouver une solution qui permettrait de pouvoir dire, on garantit tous ces produits-là à vie. Parce qu'on connaît le principe, le produit est cassé, on va en racheter un. Et également pour un AeroBot, c'est valable aussi. Le produit est cassé, on en rachète un. Et ce n'est pas super bon pour la planète. Et l'idée, c'est de privilégier la réparation plutôt que de remplacer l'achat du produit. Donc, c'est une démarche hyper éco-responsable que Boulanger s'est lancée. Et Boulanger Infinity, c'est le principe. Au lieu de prendre une extension de garantie comme on a l'habitude, on prend une garantie pour 5 ans. C'est de dire, on va plutôt prendre une garantie en paiement mensuel, donc beaucoup moins cher, en paiement mensuel et qui ne va pas couvrir un produit, mais toute une gamme de produits. Typiquement, pour faire simple, c'est divisé en trois univers. Vous avez l'univers électroménager, l'univers multimédia et l'univers images et sons. Toi, tu vas rentrer du coup dans l'électroménager. Et pour faire très simple, les tarifs, c'est 9,99€ par mois pour un univers. 14,99€ par mois pour deux univers et 19,99€ pour trois univers. C'est-à-dire que si vous prenez la formule trois univers, vous couvrez toute votre image et son, tout le multimédia et tout l'électroménager que vous avez chez vous à la maison. Et mieux, produit acheté chez Boulanger ou ailleurs. Donc, vous pouvez même avoir acheté l'aéro de bain dans une autre boutique. S'il a un problème et que vous avez pris la formule électroménager ou les trois univers, là vous êtes tranquille, la télé, toutes vos télés, tous vos ordi, tout est garanti. Et l'objectif, c'est de réussir à réparer chacun de vos produits. Si jamais ce n'est pas possible et qu'on n'arrive pas à le réparer, ça arrive, c'est possible. À ce moment-là, vous avez un petit bon d'achat pour aller vous rééquiper et permettre de vous rééquiper chez Boulanger. Le principe est génial, c'est hyper éco-responsable, c'est des économies de dingue. Et effectivement, on voit, on connaît, il y a tous ces débats, on peut se programmer, il y a des produits qui tombent en panne hyper tôt, ça nous inquiète. Là, c'est une manière de se dire, on est tranquille. 9,89€ par mois, ce n'est même pas Netflix. Protéger la vie. C'est ça, ce n'est même pas Netflix. Et ça permet d'avoir votre produit qui est protégé à vie et réparé tout le temps de la vie du produit. Donc ça, c'est génial. Je voulais vous en parler, Boulanger Infinity, allez vous renseigner. Vous n'êtes même pas obligé de le prendre pendant un achat, vous pouvez juste venir prendre Boulanger Infinity. C'est un service pour vous équiper. C'est un peu votre petite garantie personnelle, surtout vos produits achetés chez Boulanger ou ailleurs. Je voulais vous en parler et vous vous renseigner sur le site Boulanger. Évidemment, vous aurez bien plus d'explications, mais c'est hyper intéressant. Comme ça, on est assez sûr que le polociété, il va rester là jusqu'au bout. Protéger à vie. Protéger à vie. On ne veut pas qu'il y arrive quoi que ce soit. Bon, je t'avais dit, on y va, on en parle un petit peu de cette batterie. Elle ne se démonte pas la batterie là-dessus ? Alors, la batterie… J'ai mis en deux secondes, je me suis dit que je vais enlever la batterie. Il faut savoir que, je vais encore le retourner, les principaux composants de nos appareils sont accessibles. Donc, vous avez ces petits points de vis ici, tac, tac, tac. Alors, en un petit coup de tournevis, on ne va pas le faire là tout de suite parce qu'on manquera un peu de temps. Mais la batterie est très accessible. Il ne faut même pas être très bricoleur. La batterie est très accessible et on peut la changer, effectivement. Alors, l'autonomie, comment ça se passe ? Il y a forcément une batterie, donc il y a une autonomie. Et je sais que tu m'en as parlé et tu vas aller droit au but, mais on en a un peu parlé tout à l'heure. Il m'a dit, l'autonomie, clairement, sur ce genre d'appareil, ce n'est pas du tout ce qu'on regarde. Vu qu'il retourne à sa base, ça, tu vas nous expliquer. C'est ça. Comment ça se passe ? Typiquement, le Romba G7 Plus peut fonctionner de façon continue pendant 1h15. Ça, c'est une chose. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que s'il n'a pas assez de batterie pour gérer tout votre étage, il va aller se recharger, retenir en mémoire son dernier point d'arrêt et recommencer là où il s'est arrêté. Donc, en gros, il pourra faire comme ça des cycles de rechargement intermédiaire de façon indéfinie. Et même, je veux aller plus loin, le G7 Plus va savoir intelligemment se recharger exactement à la capacité qu'il lui faut pour terminer la tâche en question. Parce que, rappelez-vous, il a une carte de votre maison, donc il connaît parfaitement tous les recoins. Il sait exactement combien de batterie il lui faut pour terminer la tâche. C'est génial. Il va recharger juste pour aller terminer son boulot. Ça permet d'avoir plus de temps pour vous, du coup. C'est un peu ça. Très bien. C'est un peu ça, du temps pour vous. Je vois que tu as bien suivi. J'ai tout suivi, j'ai tout suivi. 20% de remise si jamais ça vous intéresse. Évidemment, avec le code AIROBOT20, moins 240 euros sur le produit. Donc, il passe de 999 à 759 euros. Et c'est valable jusqu'au 29 même et ce dernier. Donc, on en profite. Ce ne sont pas des offres comme ça. Ce ne sont pas tous les jours. Est-ce qu'on ne donnerait pas 20 euros en carte cadeau maintenant tout de suite, Garry ? Allons-y. Allons-y. C'est parti. On a envie d'être généreux. On va donner 20 euros en carte cadeau tout de suite maintenant. Le principe, il est simple. C'est le attentif ou pas. Est-ce que vous avez correctement suivi ? On va mettre le nom du gagnant directement sur la tablette. Je vais lancer la question et vous allez devoir répondre le plus rapidement possible. Le premier qui me donnera la bonne réponse. Le premier, c'est 20 euros en carte cadeau. C'est offert, c'est Boulanger qui offre. On vous l'envoie directement à la maison. Vous êtes prêts ? Posez la question. Elle est simple. Je viens de le dire à l'instant. Je suis gentil. Je crois que j'ai juste envie de vous faire plaisir. La question, elle est simple. Quel est le slogan de AIROBOT ? C'est posé. Le premier qui me répond sur la tablette. Le premier qui me répond, il a gagné 20 euros en carte cadeau. On y va. Quel est le slogan de AIROBOT ? On a plein de questions d'ailleurs après. Si tu as envie de répondre à tout le monde. C'est quoi la capacité de vidage de la base ? Il pèse combien ? Combien de temps pour le charger ? Combien de temps de garantie ? Il y a plein de questions. Alors, oui, avec plaisir. Je répondrai dans la... Tu réponds une question maintenant et on dit le gagnant après ? Allez. On me dit que ça y est, le gagnant va tomber dans un petit instant. La bonne réponse, je l'ai vue à la défilée, messieurs, dames. Vous aviez la bonne réponse. Vous aviez la bonne réponse. Il pèse combien ? On répond cette question et puis après, on donne le gagnant des 20 euros. On est autour de 4,5 kilos. 4,5 kilos ? Ça va encore. Donc, oui, ça va encore. Vous aurez très rarement à le soulever. L'idée, c'est qu'il se gère tout seul. Alors, il y a G.E. qui nous a dit « I'm going to come in right now ». Pas du tout. C'est pas... C'était le petit piège. C'est le slogan de Gary. C'est différent. C'est le slogan de Gary. Alors, la bonne réponse, c'était évidemment du temps pour vous et le gagnant, on l'a. Je te laisse le lire. Eh bien, quand je ne me trompe pas, montre-moi bien. C'est celui qui a sélectionné. Le nom de gagnant est noté juste ici. Alors, bravo à Christy. Christy, bravo ! Qui a gagné le robot. Bravo. 20 euros en cartes cadeaux. Bravo en cartes cadeaux pour Christy. Bravo, Christy. 20 euros en cartes cadeaux qui te sont envoyées directement à la maison. Christy, mets-nous ton adresse mail directement dans le chat. Comme ça, on pourra te recontacter. Évidemment, ne t'inquiète pas, ça restera confidentiel. Elle sera directement supprimée. Mais comme ça, on pourra te recontacter et mettre ton adresse mail dans le chat. Bravo, Christy. Félicitations. Ça me fait plaisir de t'offrir 20 euros en cartes cadeaux. Imagine, tu mêles ça, Christy, avec les 20 % de remise sur le produit. Ah bien, tu imagines un petit peu. Ça fait descendre le produit de 759 à 739. 739 euros si on rajoute les 20 euros en cartes cadeaux en plus. Là, c'est l'occasion peut-être de se faire plaisir, Christy. Faut que je dis ça, je dis ça, je dis rien. Profite-en, Christy. On t'a offert la carte cadeaux. Quand même. Profite-en. Profite-en. Code iRobot20, messieurs-dames, profitez-en. Alors, on va terminer avec la partie un peu connect. On est dans un monde smart aujourd'hui. Oui. On est dans un monde smart. On fait des garanties 2.0. On fait des produits qui sont connectés, des tablettes qui nous parlent pendant qu'on est en live. On est dans un monde smart. Est-ce qu'il est smart aspirateur ? Est-ce qu'il est connecté ? Est-ce qu'il y a des applications ? On a déjà quelques infos. Développe-nous un petit peu toute cette partie-là. Oui. Je pense que c'est important d'encore plus développer sur l'application iRobot Home. Parce qu'aujourd'hui, tous nos robots sont connectés. Tous. On a cette interactivité avec l'application qui permet, comme je le disais au début, d'aller plus loin dans l'utilisation de son robot. C'est de l'exploiter au maximum. Vous pouvez très bien ne pas avoir votre robot de connecté à la maison. Seulement, vous allez perdre une partie de ses capacités. Notamment le fait de pouvoir le programmer aux heures souhaitées. Alors, on avait la question de « est-ce qu'on peut le faire fonctionner la nuit ? » Non, c'est préférable que non. Mais on va pouvoir le programmer aux heures où on n'est pas à la maison. Donc, je vais à nouveau montrer l'application. Allez, on y va. Et encore une fois, l'application, une fois que vous l'avez, elle vous ressemble vraiment. C'est-à-dire qu'elle va avoir vos programmations. Donc, j'ai montré la carte. Le petit nom que vous pouvez donner au robot. Bon, là, sur celui que j'ai à la maison, j'ai fait simple. Je l'ai appelé « Romba J7 Plus ». Donc, hop, on va avoir les favoris. Donc, vous avez vos boutons favoris de nettoyage. Donc, les séquences pré-enregistrées, vous savez qu'on peut distinguer les pièces sur nos robots. Donc, on va pouvoir demander de nettoyer, par exemple, la salle à manger et la cuisine. Et donc, au lieu de faire à chaque fois nouvelles tâches et de sélectionner les pièces, on va pouvoir directement les inclure dans un bouton favori. Et là, par exemple aussi, j'ai mis favori tapis. Mon robot va directement à mon tapis. T'as vraiment mis ça ? Oui, exactement. Oui, oui, mais ça arrive, le petit casse-dalle, on a mis des miettes. C'est ça. Eh bien, le bon à mon robot va nettoyer le tapis. Voilà. C'est génial. Et c'est là où l'application nous ressemble vraiment. Elle a nos boutons favoris qu'on aura créés, les plus utilisés. Et l'application est aussi un assistant qui va permettre de mieux entretenir son robot. Je peux montrer la fonction tableau de bord, des accessoires. On a parlé des access, de tout ce qui est consommable, les brosses latérales, les rouleaux anti-emmêlement, le filtre également. Et donc, vous avez ici le temps d'utilisation restant qui s'affiche sur l'application directement. Donc, ça va vous aider à vous situer un peu dans l'utilisation et savoir à quel moment il va falloir penser à remplacer tous ces éléments-là. Donc là, vous voyez qu'il faudra que je pense à changer le filtre. T'es pas à jour à jour ? Bah alors ? Je suis à jour. Il me reste encore quelques heures d'utilisation. Et t'es ici, il aspire aussi. Donc, au moment, le robot travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Voilà. Donc, toutes ces petites fonctions, et on en a une multitude d'autres qui vont permettre d'avoir une meilleure utilisation de son robot. Et j'insiste vraiment sur le fait que l'application Airrobot, elle est très intuitive et très fluide dès la première utilisation. Pardon. Où je devrais connecter et associer mon robot à l'application. Donc, là, voilà. Bon, bah c'est top. En tout cas, elle est très, très complète. Et comme tu l'as dit, elle est là vraiment pour nous accompagner. Et elle évolue. On rajoute progressivement de nouvelles fonctions aussi. Il faut le savoir. On est toujours dans le côté innovation chez Airrobot. Aujourd'hui, vous achetez votre robot avec telle et telle fonction. Après, à travers l'application, on va avoir comme ça aussi des petites évolutions de fonctions qui vont permettre d'encore mieux utiliser son robot. OK. Voilà. Il y a plein de questions. Allez. Alors, on va terminer sur les questions. 23 000 likes, messieurs-dames. Félicitations, c'est bien. Merci beaucoup. 23 000 likes, c'est top. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit peu plus ? Allez, on y va. On s'acharne sur le bouton like, messieurs-dames. Allez, on veut des likes. On veut des likes pour Paul Ossiette, s'il vous plaît. Et l'en-demand, il a besoin d'amour pour l'Ossiette. Il a besoin d'amour. Il pèse combien, c'en y a répondu ? Est-ce qu'on peut prioriser les zones où il n'y a plus souvent des saletés ? Oui, c'est ce que j'ai montré avec l'application. Alors, je vais remontrer pour répondre vraiment très précisément à la question. On va pouvoir prioriser. Et sachez d'ailleurs que le Rumba J7 Plus est capable de détecter lui-même là où vous avez, par exemple, des tapis à la maison. Donc, le tapis, c'est un nid à saleté. Ça accumule la saleté. Et donc, si vous voyez bien sur la carte, je vais avoir des petits granulés comme ça qui vont être identifiés. Donc, c'est la zone où est situé mon tapis. Et donc, c'est le robot directement qui me l'indique. Il l'a reconnu lui-même. C'est top. Allez, une autre question. Est-ce qu'on peut lui demander de nettoyer un étage où la base n'est pas ? Alors, oui, oui, vous pourrez… Après, il ne va pas monter l'escalier. Alors, sachez que là, je vais répondre précisément. Le Rumba peut cartographier plusieurs étages. Si vous avez plusieurs maisons, vous pouvez faire comme ça jusqu'à 10 cartes. Tu as 10 étages, toi. J'en ai qu'une. J'en ai qu'un, mais voilà. Donc, tout à fait, vous pourrez très bien changer d'étage et ensuite diriger votre Rumba dans la pièce de l'étage souhaité. Ok, cool. Est-ce qu'il doit être connecté à la Wi-Fi pour pouvoir contrôler à distance ? Alors, oui. Il faut effectivement que votre robot soit connecté à votre Wi-Fi domestique pour pouvoir le contrôler à distance. Du moment où l'appareil est connecté, dans tous les cas, il a besoin de Wi-Fi pour pouvoir communiquer. Ça, c'est obligatoire. C'est ça. Plusieurs personnes peuvent télécharger l'application pour le même robot ? Nous pose Camille. La réponse est oui, à condition de se connecter sur le même compte. Donc, vous utilisez un compte que vous pouvez partager sur différentes applications, donc différents téléphones. Ok, 26 000 likes, messieurs, dames. 26 000 likes. On n'est plus qu'à 4 000 et 30 000. On n'est plus qu'à 4 000 et 30 000. À 30 000, on arrête le live. Allez, allons chercher les 30 000. À 30 000, on arrête le live. Il y a-t-il plusieurs vitesses comme d'autres aspirateurs ? On va arriver aux dernières questions, puis on va se dire au revoir. Et après, évidemment, on va annoncer le gagnant du grand jeu concours, celui qui va repartir avec le J7. Alors, plusieurs vitesses. Oui, plusieurs vitesses. J'imagine que notre interneur voulait parler de puissance d'aspiration. Sans doute, c'est ça. Voilà. C'est ça, des fois, les aspirateurs, tu as mode éco, mode boost. C'est ça. Le J7 est capable, enfin, il gère son aspiration lui-même. Il a une aspiration qui est calculée pour tous les types de solos. Tout simplement, en fait. Donc, on n'aura pas forcément besoin de gérer la puissance. L'idée de tout ça, c'est vraiment l'autonomie. C'est lui qui gère. L'idée, c'est pour vous de faire le moins de réglages possibles sur l'appareil. Bon, c'est cool. En tout cas, une chose est sûre et il t'a prouvé à tout le monde pendant cela, que tu connais parfaitement tes produits. Eh bien, j'ai à bien recueillir ma leçon. Merci à vous. Mais j'espère surtout que ça aura été très clair. Oui, il n'y a pas de raison. Là, je vois qu'il y a des questions. Des fois, c'est drôle. Pas qu'il nous dise « il passe bien partout avec un petit semenet qui rigole ». Oui, il passe partout. Alors, comme d'hab, il apprend. On vous a bien expliqué. Il apprend, il évolue. C'est ça. Il évite les obstacles. Et à chaque fois qu'il passera, il le passera mieux que la fois précédente. Étonné qu'il scanne la maison, les données sont stockées quelque part dans l'application. Oui. Et les données sont bien sûr protégées et cryptées. Voilà, évidemment. Il n'y a que vous qui avez accès à la cartographie de votre maison. Donc, soyez complètement rassurés là-dessus. D'ailleurs, on a obtenu la certification TUV, pour ceux qui la connaissent. C'est une certification d'un organisme indépendant allemand qui garantit la confidentialité du traitement des données sur le J7+. Et nous nous demandons, là, peut-il aspirer un peu d'eau s'il y a de l'eau au sol, malheureusement ? Alors, il est déconseillé d'utiliser un aspirateur robot en environnement humide. Si c'est juste des petites gouttelettes, ça ne sera pas forcément dangereux. Mais évitez effectivement de le faire passer sur une flaque d'eau. C'est à déconseiller. On a fait le tour un peu. Je vois encore, il y a encore d'autres questions. Mais il y a des questions auxquelles on a déjà répondu. Alors, je vous invite à regarder le live. Le replay sera disponible dès qu'on aura coupé le live. Il y a plein de questions qu'on a déjà répondu. Combien de temps de garantie ? Deux ans, évidemment, par le constructeur. C'est une loi européenne. Comme tous les produits que vous achetez chez Boulanger. Après, il est fortement conseillé de penser à Infinity. Au moins pour la partie électroménager. Il va y avoir regroupé l'aspirateur. Mais autant votre four que votre micro-ondes, que votre machine à laver. Donc, pensez-y. Tout l'électroménager, c'est ce qu'on appelle les produits indispensables. Rappel pendant le confinement. Exactement. Pendant le confinement, ils avaient été mis comme non-essentiels. Alors que c'est extrêmement essentiel et extrêmement indispensable. Moi, demain, je n'ai plus le frigo. Donc, l'aspirateur, c'est pareil. Pareil pour l'aspirateur. On veut avoir une maison qui est quand même propre. Donc, pensez-y. On ne sait jamais. Pour 9,89 euros, vous allez prendre l'univers électroménager pour garantir votre appareil si les deux ans ne suffisent pas et vous fait peur. Est-il programmable ? Évidemment, on en a parlé sur l'application. Je peux juste faire une petite aparté sur cette question. Il est non seulement programmable, mais en plus, vous avez, et ça rejoint encore une des multiples fonctions de l'application, vous pouvez complètement automatiser le nettoyage. C'est-à-dire programmer le fait qu'il se lance quand vous sortez de la maison. Ça passe par les services de géologues de votre appareil. Donc là, vous automatisez complètement le nettoyage. On peut dire que votre maison, elle s'auto-nettoie. Vous sortez, hop, l'aspirateur se lance. Il fait son job. Il retourne se vider à sa base. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Je m'amuse, je bidouille, je vois si j'arrive à le démarrer. Il faudrait que t'appuyer. Il faut laisser partir. Laisse-moi. Il te laisse partir. Je n'ose pas, je n'ose pas que je vous ai tout cassé. Hop là ! C'est dû en route. Bon, et je crois qu'on a fait un peu le tour de l'aspirateur. On a vu en tout cas les points indispensables. Si jamais, malheureusement, ce produit-là n'a pas conquis nos spectateurs, malgré qu'il soit passé à 759 euros, qu'il soit le plus connecté, le plus intelligent, si jamais il ne vous a pas satisfait, où est-ce qu'on peut trouver vos autres modèles ? Vous avez un site web. Vous pouvez évidemment vous balader sur boulanger.com. Vous avez la liste de tous les aérobots disponibles. C'est ça, j'allais dire. Déjà, sur boulanger.com, vous avez toutes les informations sur nos produits que vous pouvez retrouver. Et on a aussi notre site aérobot.fr. Vous aurez également toutes les recommandations sur nos produits. 35 000 likes. Moment parfait pour vous annoncer le gagnant du grand jeu concours, messieurs-dames. Eh oui, vous avez participé. 35 000. 35 000. On a gagné. Pas mal. On a gagné ? On a le droit de partir. On a le droit de s'en aller, Dimitri. C'est bon. Merci à tous. En tout cas, pour les likes. Merci pour lui. Mais oui, merci pour Paul aussi. Et il va être content. 35 000 likes. 35 000 maintenant. C'est le moment d'annoncer le gagnant du grand jeu concours. Celui qui va avoir la chance de remporter ce soir le J7 de iRobot. Le même, mais sans la base. Vous allez juste devoir appuyer et vider manuellement. La différence, elle va être là. Vous allez devoir vider manuellement. Ça reste un très, très beau cadeau. Ah ben, tu m'étonnes. Moi, je le veux bien. Je veux bien, moi. Qui aura la chance de gagner le J7 ? On va vous annoncer le nom du grand gagnant. Il est noté juste ici. Est-ce que tu as envie de l'annoncer aussi ? Alors, le... Attends, attends, attends. T'as un peu la pression quand même. T'as allé y aller comme ça, toi. S'il vous plaît, messieurs dames. Je vous demande d'applaudir comme il se doit, avec de l'énergie, de l'entrain, autant que iRobot est capable de nettoyer votre maison avec la même énergie, le même entrain. Applaudissements, s'il vous plaît, pour le grand gagnant. Stéphanie M. Bravo, Stéphanie. Stéphanie, tu remportes le J7. C'est incroyable, Stéphanie. Bravo, Stéphanie. Merci de nous avoir suivis. Tu vois, tu ne repars pas les mains vides. Il y a un appareil qui a une forte valeur, un super appareil qui est le plus connecté, le plus performant de la gamme. Tu vas prendre un pur kiff, Stéphanie. En tout cas, ça nous fait plaisir de t'offrir ça. Bravo, Stéphanie. Bravo. Bienvenue dans la communauté des utilisateurs d'Airobot. Et j'espère que tu seras rejoint par plein, plein, plein de monde qui étaient sur ce live. Pardon à toutes tes copines. Pardon à tout le monde. Est-ce que tu veux enverre un petit t-shirt avec ? Non, si tu peux y voir avec ça ? Écoute, je vais voir, je vais voir. On a de la réflexion à voir. Est-ce que tu peux m'en passer pour la maison ? Est-ce que je peux avoir un petit t-shirt, Stéphanie ? Il est dur en égo, Paul. Comme j'ai envie de revenir, je vais t'arranger. On en parle après. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. C'était un pur plaisir. Merci, Gary. Merci à tous. Merci de l'accueil, Paul, encore. Merci à toi, Gary. Change de rien. Et puis, en tout cas, c'est sûr que nos vendeurs sont bien formés avec toi et que les équipes de boulanger sont forcément bien formées. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui connaît autant bien ses produits, aussi passionné. C'était un pur bonheur. Merci, Paul. C'était un plaisir d'assister, enfin, de participer à ce live avec vous. Oui, tu en es très bien sorti, sache-le. Écoute, c'est un 10 sur 10. On fera le live presque parfois. On va être à nos pancartes avec des notes. C'est un 10 sur 10, Gary. Merci à tous, en tout cas. On se retrouve ce vendredi pour un live un peu exceptionnel parce que j'ai une maman. J'étais une maman. On a tous des mamans, je crois, normalement. C'est la fête des mères. C'est la fête des mères ce dimanche. Et donc, vendredi pour l'occasion, on est en live en direct du magasin de Fache Tuménil. Je le dis toujours dans l'accent portugais, comme je le dis, Fache Tuménil. On se rend direct du magasin de Fache Tuménil pour un live exceptionnel pour la fête des mères. On va offrir des roses, on va présenter des produits incroyables. Il y aura des offres de dingue. Bref, ça va être un petit moment convivial, cosy en magasin, proche de vous et proche de nos clients. Donc, on se retrouve vendredi à 13h sur bonlanger.com pour un live exceptionnel. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à vendredi. Merci tout le monde. Merci, Gary. Ciao, bonne soirée. A bientôt.